bonjour à tous aujourd'hui on va voir comment est ce qu'on peut transformer une renault modus en ferrari quand je parle de transformation aujourd'hui je vais parler du son de l'échappement pour ce faire on a trouvé cinq techniques tout se trouve dans ce sac c'est tout d'abord on va commencer par la première technique alors vous allez être très surpris le sifflet on va installer le sifflet sur le pot d'échappement qui est censé simuler en quelque sorte le son d'un turbo d'accord il fait ça on va tester on verra bien ça dépend surtout des voitures en fait un problème c'est des points des voitures qui souffrent pas assez du pot d'échappement et sinon ça fonctionne pas ça par exemple moi une fois j'ai pété dedans j'ai fait le bruit d'une toyota corolla ou yaris comme tout tout aimé t'es trop chou mec du coup comment ça marche en fait c'est tout simplement un sifflet du coup tu l'accroche comme ça sur le bout de ton pot d'échappement et voilà par contre il faut des clés parce que sinon ça va pas tenir c'est pas où on va pouvoir trouver ça on va monter ça tout de suite allez du coup pour installer c'est plutôt simple un tour mis sur la queue ok du coup c'est non non c'est tonneuf puis là maintenant faut serrer on vous mettra un extrait en fait du bruit que fait la modus de base de base on en plus le moteur à une accélération du coup là on va faire le bruit la modus origine original renault c'est une mode ouah ça m'a merguez ta voiture rémi on entend quand même un petit bruit je vais essayer de m'éloigner un peu je fais un petit tour tu veux faire quoi on regarde de l'extérieur ça s'entend un petit tour vite fait rapide vas-y écoute fait gaffe à madame on entend siffler en fait mais ça fait pas bruit gros bruit de gros moteur ça fait juste c'est un peu c'est un peu fait pour mais il faut faire gaffe parce que sur les pubs on voit plein de trucs même sur tik tok des gars qui sont payés tout par des vendeurs aliexpress de merde ils sont là il ya même des pop et tout genre c'est un truc de malade il ya un bruit de rst c'est faux mais ça marche pas comme ça du coup deuxième objet chambre à air de vélo comment vous allez me dire comment est-ce qu'avec une chambre à air de vélo là on va pouvoir faire du bruit demander à réjus c'est pas moi qui va le montrer écouter on va le faire et puis vous allez voir dès maintenant arrête de me foutre avec ça je te fais ta merde on essaie de l'insérer en fait idéalement c'est bizarre comme vidéo je suis et ça marche quand je suis pas sûr du focus mais tranquille allez gars faut avoir de la force dans le doigt surtout le caméraman il en peut plus maintenant je vais essayer de démarrer et accélérer un peu on va voir ce que ça donne rémy ne mets surtout pas à marcher je vais t'enculer si tu sais que là je passe pas sous la voiture je trouve aux amis c'est percé du coup c'est pour ça j'ai moins de bruit on va voir si j'accélère ce que ça fait je pense se le mettre dans une position il a pété ouais c'est ça le désavantage c'est ça le désavantage en fait faudrait le serrer un peu dedans dans deux minutes c'est que là tu vas plus te servir les mains qu'autre chose ferme ta gueule l'arbre là bas il est magnifique magnifique mais le bien profond comme si tu mettais une clapelle moi j'en mets pas tu tires à balle réelle bien sûr tu vas pas renforcer assez pas grave on fait des trous comme ça mais il peut un peu plus passé moi je pète pas tout de suite tout de suite quoi comment c'est bon là quand ça s'est fait pour monsieur moi moi j'irai mal à accélérer what maintenant on passe au troisième objet malheureusement on l'a pas sous les mains j'espère qu'un jour on pourra vous le présenter en fait c'est tout simplement l'active sound je sais pas si vous connaissez mais c'est un boîtier qui se fixe en dessous du pot d'échappement ou à côté ça ressemble un peu un pot d'échappement en fait à l'intérieur c'est un haut parleur qui fait des vibrations après tu as l'application sur ton téléphone en fait tu peux simuler le bruit d'une grosse caisse quoi et franchement ça marche super bien par contre après c'est quelque chose qui fait super cher je sais pas si l'environ 5000 euros voilà vous n'avez pas si je sais pas si vous avez regardé la vidéo de le bouser de la fête sur son trafic parce on va mettre on va mettre un extrait tout de suite maintenant donc voilà ce système marche bien il ya beaucoup qui le met d'ailleurs sur les teslas et je trouve ça assez drôle je sais pas comment ils font la transition avec les vitesses tout vu qu'il y en a pas donc voilà et c'est en fait c'est synchronisé avec le boîtier de vitesse et tout donc c'est super bien fait je trouve que c'est assez réaliste voilà maintenant on passe au cinquième objet non quatrième objet expliqué par mermoud c'est quoi j'oublie c'est dalle il ya aussi l'active son du pauvre en fait c'est un genre de petit gadget que tu branches à l'une cigare en fait qui se met sur une fréquence de radio sur ta voiture et après tu peux choisir le mode genre ferrari lamborghini et depuis tes enceintes à l'intérieur ça va te procurer un son du coup alors en fait il ya des avantages et des désavantages parce que les avantages c'est que c'est pas cher c'est un truc du pauvre et les désavantages c'est qu'en fait bas il ya que toi qui va l'entendre et en plus enfin ça va être un peu c'est des enceintes de merde comme si tu as des enceintes d'une voiture de merde ou quoi ça va pas être une bonne expérience tu viens de rôter là tu viens de rôter tu sais à chaque fois que tu as tu me dois dix mille euros je suis déjà à 50 millions d'euros je crois micro le micro dans les fesses et là ce mec est qu'il y a eu cinquième objet les gars c'est le plus cool en vrai ouais cinquième objet c'est où où d'abord on va vous montrer le bruit du cinquième objet mme est là où filmer quand je vais m'approcher de là bas et vous n'allez pas en croire vos yeux ça coûte pas cher c'est fi que ça c'est moi je crois que c'est j'ai un peu à temps j'arrive ça marche bien oui je suis 1 tout simplement du son sur une enceinte sur une vidéo youtube c'est non ça marche pas ne fait pas ça et les maîtres m'a offert ça c'est le pire c'est que c'est vrai avec ça qu'on sait que ça c'est mais ah oui il a payé avec ma carte bancaire ce bâtard bon du coup qu'est ce qu'on peut en conclure cette vidéo c'est que tout arrête de rôter dans le micro toutes les techniques qu'on a utilisé c'est des techniques un peu de gros blé d'art mais il ya des trucs qu'on n'a pas dit genre faire un trou sur le pot d'échappement ça paraît logique enlever les silencieux enlever le pot d'échappement enlever le catalyseur en fait tu peux tout faire c'est ce qu'on a fait hier avec la vie tour oui c'est la fin de l'image on a fait tomber le pot d'échappement mais du coup et bah non voilà en fait pour avoir un bon bruit sur une voiture généralement il vaut mieux acheter une voiture sportive ou alors changer sa ligne d'achatement complète avoir de l'argent exactement ça coûte cher d'avoir du bon son c'est pareil plus t'as un gros beau cul mieux tu pètes en fait c'est la même c'est comme un gros cul et puis un gros cul plus de trois en fait qu'est-ce que tu fies j'ai pas je dis des trucs comme ça ça paraît logique du coup voilà à bientôt pour une prochaine vidéo la bise